Vous êtes sur RTL. Nous avons rendez-vous avec Laurent Gérard dans quelques minutes, mais tout de suite, 8h40, la revue de presse. Amandine Bégaud est dans la presse ce matin. Des images chocs, Amandine. Oui, Brigitte Macron avec un énorme œil au beurre noir, la bouche en sang, Michelle Obama, le visage tuméfié, ou encore Hillary Clinton avec des marques de strangulation autour du cou. A chaque fois, un même slogan, Just because I'm a woman, juste parce que je suis une femme. Vous l'aurez compris, bien sûr, ces images sont des photomontages, une campagne choc, placardée depuis quelques jours dans les rues de Milan avec un objectif, interpellé, interpellé sur le fléau des violences faites aux femmes. Sous chaque photo, explique ce matin le journal 20 minutes, des phrases en anglais qui dénoncent la situation de nombreuses femmes à travers la planète. Je vous donne quelques exemples. « Je suis victime de violences domestiques, je suis payée moins, j'ai subi une mutilation génitale, ou encore je n'ai pas le droit de m'habiller comme je veux, je ne peux pas choisir qui je vais épouser, ou encore j'ai été violée. » Cette campagne explique le journal en la droit à un artiste militant, Alessandro Palombo. En affichant ainsi les visages violentés de quelques-unes des femmes les plus importantes de la scène politique mondiale, « Il entendit-il illustrer le drame qui touche des millions de femmes dans le monde entier, sans distinction de race, de classe sociale ou de religion, dans un but d'énoncer, sensibiliser et obtenir enfin une véritable réponse des institutions et de la politique. » Alors d'après nos informations, l'Elysée n'a pas été informée de ce projet. L'artiste rappelle ce matin, West France, sur son site internet, est un habitué des campagnes choc. Il utilise l'art satirique comme un moyen de sensibiliser et d'engager une réflexion sur des questions sociales ou culturelles. Parmi ses œuvres les plus connues, il y a « Les princesses handicapées » de Disney, où il avait notamment représenté Blanche-Neige en fauteuil roulant. Plus récemment, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, il avait lancé une campagne « Brief Message » sur les réseaux sociaux. Il invitait toutes les femmes à dénoncer les violences en écrivant un message sur leurs culottes et en partageant la photo ensuite sur internet. Alors va-t-il trop loin ? Est-ce encore de l'art ? Je vous laisse juger. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'il a le mérite de remettre le sujet au cœur des débats. Car deux mois après la fin du Grenelle ici en France, la question des violences faites aux femmes est encore loin, très loin d'être réglée. Preuve en est, cette histoire que j'ai lue ce matin dans « Midi Libre », l'histoire de cet homme condamné. Écoutez bien, à 30 ans de prison pour l'assassinat de son ex-compagne, c'était en 2017, et il pourrait être libéré dès aujourd'hui, deux ans seulement après sa condamnation. Hier encore pourtant devant la cour d'appel de Nîmes, il a reconnu l'effet d'une extrême violence. Alors pourquoi le libérer ? Eh bien parce que c'est la loi, explique ce matin le journal. Ramon Cortez, c'est le nom de cet homme, doit être jugé en appel pour cet assassinat devant la cour d'assises de Montpellier au mois d'avril prochain. Le problème, c'est que le délai « raisonnable », comme on dit dans la loi, deux ans en l'occurrence, est dépassé. La faute, explique un magistrat, à l'encombrement des tribunaux et des cours d'assises. C'est donc contraint et forcé presque. L'avocat général a requis hier sa remise en liberté. Certaines réquisitions, a-t-il expliqué, sont plus difficiles à prendre, mais force doit rester à la loi. Je vous demande, ainsi a-t-il dit à la cour, de remettre cet homme en liberté sous contrôle judiciaire. Ça a fait bondir forcément les proches de la victime, qui rappelle que Rosine Roig a été harcelée, séquestrée, puis tuée dans un bois et enterrée. Tous redoutent s'il est libéré, qu'il ne soit pas présent à son procès en avril prochain. La cour d'appel de Nîmes doit trancher sur son éventuelle libération aujourd'hui. C'était la revue de presse d'Amandine Becaud.